La série NASCAR PINTEES est sans doute la plus diversifiée et la plus difficile des séries à gagner au Canada. Vous devez être rapide sur les ovales, confiance sur les circuits routiers et les circuits de ville, et depuis cette année, funambule sur la terre battue. Quelle autre division demande autant de talent sous toutes ses formes? Il faut l'admettre, la saison 2022 en a été une des plus compétitives depuis 2007, et la 96 de Marc-Antoine Caméran a été la voiture à battre, peu importe les circuits. Aujourd'hui, on couronne un champion. RDS est fier de vous présenter la treizième et dernière épreuve de la série NASCAR PINTEES. Nous sommes au Delaware Speedway pour le PINTEES Fall Brawl 250. Bien le bonjour, madame et messieurs, Didier Scannon, pour cette treizième et dernière épreuve de la série NASCAR PINTEES. Il y a des gens qui se demandent, à un certain moment donné, qu'est-ce que c'est au juste un Fall Brawl? Fall, bien c'est l'automne. Brawl, c'est une mêlée, un peu comme au rugby. On peut parler de bataille, de lutte à finir, bien sûr. Il n'y aura pas de lutte à finir pour le titre, car dès que Marc-Antoine Caméran prend le départ de cette épreuve, il est couronné champion. Vous vous demanderez peut-être pourquoi? C'est que l'ancien système, bien sûr, donne des points différemment de ce qu'on connaît dans les autres séries de NASCAR. En ce moment, c'est lui qui occupe la première position par 33 points d'avance sur Kevin Lacroix. Cannington est à moins 34, si je viens. Tagliani à moins 36, Lapsovich à moins 48, Rangé à moins 50. Il y a LP Dumoulin qui est à moins 56, moins 67 pour Brandon Watson, moins 72 pour Gary Clout et la jeune recrue Jean-Philippe Bergeron est à moins 15. Le système de points, c'est l'ancien système de points qu'on donnait à l'époque, c'est-à-dire 43 points pour une victoire. On accumulait 3 points bonis pour avoir gagné. On mène un tour, on a un point. On mène le plus grand nombre de tours, on a un point. Donc, celui qui gagne fait minimum 47 points. Il y a 33 points d'avance pour ce qui est de notre ami Marc-Antoine Caméran, ce qui veut dire que s'il veut tirer 33 points à 47, ça donne 14. Il faut qu'il gagne par un point, donc ça lui prend 15 points pour gagner. Et 15 points, c'est ce qu'on donne à la 29e position. Et aujourd'hui, pour le Fall Brawl 250, on est 27. Il reçoit le drapeau vert et il est champion de la série. On a parlé un petit peu avec lui, on lui a demandé de quelle façon il allait quand même aborder cette course aujourd'hui. Non, écoute, on approche la course comme si on n'était pas le leader au championnat. Donc, pas de pression. C'est certain qu'on est dans une très, très bonne position. Mais bon, on approche la course comme si un autre, on veut aller gagner la course puis essayer de performer le mieux possible. Oui, bien, rajouter une autre victoire, pourquoi pas. On a un objectif également, il l'a mentionné au niveau des tours menés, atteindre le 1000 tours menés. Il en a, au cours de sa carrière, accumulé 1029, pardon, dont 800 quelques cette année seulement, imaginez-vous. Alors, ça vous montre un peu la domination de la voiture de GM Payet conduite par Marc-Antoine Camira. La lutte sera surtout pour la deuxième position. Troisième, quatrième, on a vu tantôt sur le tableau que c'était extrêmement serré. Il n'y a qu'un point qui sépare présentement Kevin Lacroix de DJ Kennington qui est un moult champion de son côté. Pour ce qui est de Lacroix, il a été déjà trois fois vice-champion. Je ne sais pas si ça fait une différence pour lui de terminer le deuxième, le troisième, le quatrième. On lui a posé la question. Je pense que Marc-Antoine est assez d'avance pour s'assurer du championnat en prenant le départ. Donc, je pense qu'on va se focusser pour avoir une belle course, avoir du plaisir puis s'améliorer pour l'année prochaine. Donc, si la deuxième place au championnat vient, c'est bien. Mais j'ai terminé assez de fois deuxième que troisième, quatrième, ce ne serait pas vraiment différent. C'est un peu triste qu'on n'ait pas, justement, aujourd'hui, cette bataille pour la possibilité d'avoir, dans le cas de Lacroix, un champion. Pour ce qui est de Marc-Antoine, il ne faut pas l'oublier non plus. Il court vers un premier titre, lui aussi, qui lui sera acquis, je vous le rappelle, dès que le drapeau vert va tomber. Il y a eu de la visite, on s'en souvient, du côté de Icar, on se souvient de ce pilote qui avait gagné le championnat, je crois que c'était en 2016. On parle ici d'Alex Labbé. Un peu comme il a fait à Icar, partir des États-Unis pendant la nuit et revenir du côté du Canada et du Québec, tout particulièrement du côté de Icar, il fait le même voyage, encore une fois, cette année, avec cette fois-ci un départ du Texas, où la course est terminée passablement tard. Il n'a pas beaucoup dormi, ça, c'est certain. Et il s'amène au Delaware Speedway, comme ça, pour participer à la dernière course de la saison dans l'équipe de Dave Jacobs, qui lui avait fourni, à l'époque, la voiture qui lui avait donné le titre. On lui demande, justement, comment il aborde, lui aussi, cette course au Delaware. C'est sûr que c'est une grosse adaptation de partir du Texas à venir ici au Delaware. J'ai juste coursé une fois ici en 2017. On était parti avec la victoire, mais c'est de me remémorer un petit peu la ligne de course et la piste, elle a changé beaucoup ici. On aurait asphalté une grande partie de la piste. Donc, on espère, on va voir ce qu'on a pour qualifier, mais je pense qu'on a une bonne voiture et on devrait être compétitif ce soir. Lui qui est un peu, d'une certaine façon, le menteur du jeune Jean-Philippe Bergeron. J'ai bien dit mentor, non pas menteur. Les deux courent le rôle, dis-je bien, dans les voitures de Jacobs. Lui, dans la fusion, en parlant d'Alex. Et pour ce qui est de Bergeron, c'est dans la Mustang, mais ils ont les mêmes couleurs, celle de Prolon, du circuit téléguidé Saint-Roc et de Rousseau-Métal. On les voit dans un instant en action, mais juste avant, on va faire une courte pause. Vous écoutez le NASCAR, la série Pinties à RDS. On se retrouve après ceci. Le Pinties Fall Brawl 250, dernière épreuve de la saison. Vous est présenté par Pinties, de bons aliments, amusants. Par les bougies E-Tree, nés pour brûler. Et par les vêtements Fast Eddie. Allez, équipez-vous. C'est une course retardée d'une petite heure en raison d'averse dans la région de London. On est tout près de London en Ontario, Delaware Speedway. Il y a une ville qui s'appelle Delaware. On ne parle pas de l'État américain ici. On est bientôt prêts à lancer l'épreuve, comme vous l'aurez constaté. Il y a encore d'humidité dans la ligne des puits, mais on ne s'y arrêtera qu'au besoin, certainement à 125 tours de 250, aux alentours du 125e tour, pour bien sûr y aller d'un ravitaillement en pneumatique et en naissance. Brandon Watson, 3e pour l'encarrière avec Lessard à ses côtés. Donald Teej en 2e ligne avec Trayden Lapsovitch, 5e au championnat. DJ Killington aura à ses côtés. Kyle Stekley, qui fait notre 2e course cette saison. Andrew Ranger, Marc-Antoine Camilleran. Les pilotes payés sont sur la 4e rangée, alors qu'Alex Tagliani partage la 5e avec Ray Morneau. C'est son 1er départ dans la série Pintees. Jake Sheridan y va de son 2e départ de son côté. Il a la croix à ses côtés, justement. Alex Labbé partira avec Dexter Stacey sur la 7e rangée. La 8e est occupée par Mark Dealey et Mathieu Kingsbury. C'est son 11e départ, un 4e en 2022. Gary Clout part sur la 9e ligne avec Sam Fellows. Par la suite, c'est Larry Jackson, des LP du Moulin, qui connaît une saison difficile. On retrouvera en 11e position Jean-Philippe Bergeron avec Glenn Steyer, le vétéran, à ses côtés. On a dit que c'était Stacey, semble-t-il, qui partait à ses côtés. Steyer et Rino Matto vont se partager la rangée numéro 12. Et Daniel Bois et Trevor Mollahan sont sur cette 13e, la 14e, à Brian Katkar. Alors, le circuit fait un demi-mille, je vous le rappelle. On fera donc deux segments de 125 tours pour un total de 250. Si vous l'aurez constaté, nuageux. C'est 17 degrés, c'est frais, là. Les moteurs aiment ça. La tenue de route est un petit peu altérée, mais ça devrait être une course intéressante. Alors, comme je le disais, après 125 tours, aux alentours du 125e tour, on va s'arrêter pour quatre pneus et de l'essence. Alors, on voit la 31 ici de Daniel Bois, qui ne marquera pas de points aujourd'hui. On teste un moteur Yates qui pourrait éventuellement devenir un générique pour la série NASCAR à Pinties. On est bientôt prêts pour le départ. Ray Morneau, le champion de la piste au Delaware, est dans la 0-3 aujourd'hui. J.R. Fitzpatrick a gagné hier le championnat de APC, de l'8model. Donc, c'est un gros, gros week-end où on a couronné plusieurs champions dans plusieurs classes, tout particulièrement. On est prêts à s'élancer. Watson, je le rappelle, c'est déjà sa troisième pôle. Il avait fait la pôle à Sunset, à Avondale et au Delaware Speedway. ici, ce week-end. Donc, vous l'averez peut-être constaté, les habitués, on a repavé une partie du circuit qui était passablement brustée. Les compétitions à deux, les côte-à-côte, comme on dit, sont un petit peu plus favorables du côté de cette piste, après, bien sûr, les différentes rénovations. Bien, on peut le dire, mesdames, messieurs, Marc-Antoine Camiran est champion de la série 2022. NASCAR Pintees à bord de la voiture 96 aux couleurs de GM Payet. Alors, il devait prendre le départ. Il ne peut qu'accumuler au pire, justement, à ce stade-ci, 17 points, ce qui est suffisant, bien sûr, pour le couronné champion. Déjà au troisième tour de piste, Stéclé a déjà gagné deux places. Il est en quatrième. La piste qui a dû vécu, hein, elle a été construite en 1952. C'est l'une des plus vieilles pistes de NASCAR qui est encore en action au Canada. À bord avec Marc-Antoine Camiran. Rangé qui a un peu de difficulté devant lui dans l'autre voiture GM Payet. On l'a vu Louvoyer tout de suite. Il y a eu une petite bousculade, là. La croix est passée dans la voiture Napa. Pièce d'auto. Et la croix de tuning. Kellington dans la voiture Castrodès. Jean-Luc reprend la position qu'il avait perdue après le départ à ce jeune Kyle Stéclé. Le fils de Scott. Quatre fois champion de la série. Kellington l'a été à deux reprises. LP Dumoulin à trois reprises. Kellington, je veux juste m'assurer, c'est deux ou trois. Rangé l'a été à trois, c'est ça. C'est ça. Kellington, c'est à deux reprises qu'il a été champion de la série. On est avec Clary Jackson, un autre vétéran pilote dans la voiture numéro 84. Suis la voiture, la Mustang numéro un du jeune Bergeron, alors que Wallace Stacey, qui est une recrue malgré son âge vénérable, alors qu'on est un petit peu au ralenti dans la voiture 03 de Ray Morneau. Morneau qui en est à ses premiers balbutiements dans cette série. On va avoir des problèmes. On soulève, j'ai l'impression, le capot. C'est difficile de déterminer au juste ce que c'était. à bord avec le jeune Trayton Lapsovitch, qui a gagné la première course de la saison à Sunset, alors que le dernier qui est tout juste, en fait, celui qui est tout juste derrière lui, on n'est seulement qu'à sa deuxième épreuve. Teej. Oh, on a eu des bonnes nouvelles du côté de Donald Teej. On est en train de fabriquer, semble-t-il, alors que Kevin Lacroix tente de se glisser à l'intérieur de la voiture, mais pas celle du groupe Teej. Bien, il y aura peut-être une saison complète pour la voiture numéro 80. On est en train de construire une voiture de circuit routier. Mais ce n'est pas Donald qui va la piloter, c'est plutôt son frère Benoît. En tout cas, ce sont les rumeurs. On les avait vus courir du côté de Daytona Beach, en Floride, lors des 24 heures de Daytona, dans une des courses de soutien. C'était une course de 3 heures qu'ils avaient, le duo des frères, d'ailleurs, remporté dans une des classes présentes à ce moment-là. Deuxième tour de piste. C'est toujours Watson, Lissard, Kennington, Lapsovitch, avec Stigley. Stigley, Stigley qui ne lâche pas l'arrière de la voiture quick-quick. Celle du jeune Trayton Lapsovitch, qui, du côté du championnat, aurait la possibilité, mathématiquement parlant, d'améliorer son sort. Et peut-être d'aller chercher la deuxième et même la troisième position. Tout est encore possible. Tout peut arriver sur une course de 250 tours. Dans la voiture numéro 3, on poursuit son attaque. Jake Sheridan, qu'on a vu terminer troisième dans la voiture numéro 3 à Hoshwaken lors de l'épreuve qui a été tenue sur Terre battue, on s'en rappelle. Alors, le clintette de tête est en train de se détacher. Je vous rappelle que la bataille, présentement, est pour la 6, 7, 8e place du côté du Delaware Speedway lors de cette dernière épreuve de la saison 2022. Oh, tête à queue! Première neutralisation. C'est pas la première fois que ça arrive du côté de Wallace Stacy. Wallace est un gars de terre battue et il aime ça de travers. Et il pousse énormément. Et quand on pousse un petit peu trop, bien, voyez ce qu'il arrive. Premier jaune au 16e tour de piste. Alors, on va voir qu'est-ce qui est arrivé avec Wallace. C'est lui qui entreprend le virage, là, dans la partie inférieure de votre écran. Un beau tête à queue, sans trop de conséquences, si ce n'est que la course est interrompue. Alors que Watson mène devant Lessard, Keddington, Stekley et Lapsovich, Rino Matos sera le Lucky Dog. On est prêts pour la redance avec, en première ligne, Watson Lessard. Encore une fois, Watson a choisi la partie supérieure. Il a le choix de le faire. Les autres doivent, selon leur position, les numéros impairs à l'intérieur ou les positions impaires à l'intérieur et les positions paires à l'extérieur. C'est Keddington et Stekley sur la deuxième ligne. Lapsovich et Lacroix sur la troisième. La quatrième ligne est formée de TJ Camiran. Sheridan et Tagliani forment la cinquième ligne. Encore une fois, il anticipe très bien les départs, Watson. Ce n'est pas qu'il est nécessairement habitué comme tel à ce genre de manœuvre. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il attend presque que celui qui est à ses côtés s'impatiente, avance un petit peu et quand celui-ci doit ralentir, c'est là qu'il accélère et qu'il surprend, bien sûr. Avec Cameron Lacroix dans la voiture, Napa, pièce d'auto, Lacroix, Tuning. On est passé du rouge au bleu pendant la saison. C'est au Grand Prix de Trois-Rivières qu'on a inauguré ces couleurs-là. Keddington dans la voiture Castroledge, le vétéran pilote en deux titres. Ses performances sont exceptionnelles. Keddington, tout au long de sa carrière, depuis les dix dernières années, je pense qu'il n'a jamais fait pire que sixième et la plupart du temps, c'est dans le top 5 qu'il se retrouve à DJ Keddington, qui a gagné l'épreuve numéro un à Saskatoon, je vous le rappelle. Nessard qui est dans la voiture numéro 8 aux couleurs d'Easy Clean et de Transit. Ce dernier, je vous le rappelle, court dans une voiture qui le partage avec Réjunior courtomanche. Il y a d'ailleurs investissement RG, qui est sur, ou RG Investment, qui est sur la voiture de couleur bleu pâle que l'on voit en deuxième position, tout juste derrière le meneur. Lacroix qui est monté à la quatrième place, alors que Lapsovitch, la voiture noire, avec le... En fait, le capot est blanc, mais une partie de la voiture est noire aux couleurs de Quick-Quick. On voit qu'il klaxonne très sérieusement pour gagner une position. La bataille est pour la 4-5-6 entre Lacroix, Stéclé et Lapsovitch, justement. À bord de la voiture GM Payet. Voilà, dans la partie supérieure de votre écran, Rangé, qui a aussi les supports de transport Saint-Michel et du groupe STCH, les services en transport Claude Amel, en plus, bien sûr, de Payet, sur la voiture numéro 27, mais aussi a gagné cette saison. Un petit peu plus difficile, par contre. Ce sont deux équipes séparées, je vous le rappelle. Rangé, qui a gagné l'épreuve à Chaudière. Alex Labbé, dans la voiture pronon, Rousseau-Métal, circuit téléguidé Saint-Roch, qui est en lutte avec Mathieu Kingsbury dans la voiture numéro 12, aux couleurs de Duro King, Bélanger, Albert Viau et Sani. C'est de la machinerie, ça, Sani, en passant. Dans la 36, on voit justement Alex Labbé en lutte avec Mathieu Kingsbury. Teej, qui était parti à l'avant du peloton, a perdu passablement de position. Mais il reste encore beaucoup de tours à faire. Et Teej est un pilote qui, comme vous le savez, ne se contente jamais de la position où il est, à moins que ce ne soit la première. Alors, Watson, Lessard, Kennington, Lacroix, Lapsovich, Stekley, Camiran, Tagliani, Sheridan est rangé le top 10. Labbé a fait quand même... Oh! Tête à queue! C'est Fellow. Il y a trois voitures d'impliqués. Steyr, la voiture numéro 0, et la 28 de Monaghan, là, qui sont comme dans un stationnement. Ça surchauffe pour la 98, là. On voit à la droite, ou plutôt à la gauche du pare-brise, là, vous voyez comme ça la fumée qui s'échappe. Ça, c'est de la vapeur. L'autre fumée qui s'échappe d'une autre voiture, celle de Steyr, elle est noire. Et comme vous avez vu, il y a comme un début d'incendie dans les freins. Parfois, c'est du caoutchouc qui s'est accumulé dans ce secteur, là, qui, avec la surchauffe des freins, peut prendre feu. L'arrière droit est quand même assez endommagé, malheureusement, pour ce dernier. Alors, qu'est-ce que... Oh, OK, ça a commencé par la 84 de Jackson, là, qui a eu une maille à partir avec la WeatherTech numéro 47 de LP Dumoulin. Et ce qui est arrivé derrière, bien, c'est l'effet domino, comme on dit. On freine et on tourne en essayant d'éviter les voitures de vent. Et là, c'est une réaction en chaîne. Et, bon, les dommages sont quand même relativement importants. quand même sur la voiture de Steyer, alors que Fellows, le 98, s'amène à son tour. Alors, une bonne foule, bien habillée, parce que c'est pas tellement chaud et au fur et à mesure qu'on avance dans la journée comme ça, j'ai l'impression que les degrés vont tomber, ce qui va changer, bien sûr, la condition de la piste. Et on va voir qui saura le mieux réagir, justement, à ces changements. Watson est vraiment impressionnant. Il est en lutte avec le titre de recrut de l'année pour... avec Jean-Philippe Bergeron. Mais si je regarde le total des points au moment où on se parle, avec Watson, 421, 373, mathématiquement parlant, c'est lui qui est déjà couronné champion. C'est reparti cette fois-ci, l'essart ne s'est pas fait prendre. Il est encore à l'intérieur de la voiture de Watson qui a changé de couleur. Si vous êtes un habitué des courses de la série d'Ascar Pinty, c'est la première fois qu'on le voit courir en noir dans la voiture numéro 9. Normalement, sa voiture était blanche comme telle. GMS, Sheermetal, Promets et FPC sont aussi commanditaires. On a des commanditaires de M. Fellows dans la ligne d'épuis de ravitaillement. We've got Sam Fellows here. Sam, what's the story? What took you out today? I don't know. I think a few things. I think everyone's so bunched up on the restart. I think we folded the airbox and then engine went soft at one point. I was trying to get over and LP hit me. I don't know. It's just disappointing. Not the way you want to end the year. So I'm a little ticked off right now, but I don't know. I've got to thank my sponsors. Thanks everyone for making this happen this year. Hoping it will be here. It's your time, Sam. I'm a little bit disappointed, Sam Fellows. Il dit, c'est tellement serré lors des relances. Il dit, je crois avoir endommagé l'entrée d'air du côté du radiateur. C'est la raison pour laquelle la voiture commençait à se surchauffer. Il a parlé de soft engine. C'est un moteur qui a moins de puissance à bord avec Cameran qui est en septième position. Et bon, bien, c'est ce qu'il a malheureusement forcé à l'abandon plus que l'accrochage de tantôt. Carrington à l'intérieur de l'essar. La 17 Castroledge versus la voiture numéro 8 de Easy Clean et de Transit. Toujours dans la voiture APC également, dans la 22, le jeune... le jeune stéclé qui résiste aux attaques pressantes de Lapsovich dans la voiture numéro 20. Ce sont deux coéquipiers. La 22 et la 20, ce sont des voitures qui sont préparées comme la 18 qui apparaît à l'écran maintenant par 22 Racing. L'équipe de Scott Stéclé dans la voiture numéro 18 aux couleurs de Viagra et de Saint-Hubert. On voit Alex Tagliani qui, lui aussi, au niveau des points, n'est pas tellement loin. Il pourrait, si ça se termine bien pour lui, être en mesure d'aller chercher le titre de vice-champion. à bord avec le champion de 2022, Marc-Antoine Camiran dans la voiture paillée qui, après que Lapsovich ait finalement eu bien de cause sur Stéclé et maintenant celui qui voudrait se tailler une place justement dans le top 5. Camiran qui prend la mesure de Stéclé dans la voiture numéro 22. Alex Tagliani, on a vu le museau de sa voiture se pointer. Tagliani, lui aussi, est en lutte pour le titre de vice-champion, je le répète. L'année dernière, on était au Delaware Speedway pour les trois dernières courses. On avait une espèce de calendrier un petit peu chamboulé avec la pandémie et pour atteindre le nombre minimum de coupes, qu'on s'était juré d'atteindre. On a fait un programme triple et ça a été la catastrophe pour Alex Tagliani dans la voiture numéro 18. Je me rappelle bien du côté de Tagliani, j'essaie de me rappeler au Delaware. C'est ça, je trouve l'information. 14e, 18e et 17e. Par contre, en 2017, lorsqu'on était venu une première fois ici, il avait réalisé une belle deuxième place. Neutralisation. 57e tour de piste. C'est Steyr qui, à nouveau, dans le même virage, est parti en tête à queue. Alors, c'est Watson, Kennington, Lessard, Lacroix, Lapsovitch, le top 5 présentement du côté du Delaware. Dernière épreuve de la série NASCAR Pinties pour la saison 2022. On se retrouve après la pause. On revient au Delaware Speedway. C'est une petite ville qui s'appelle Delaware pour le Fall Brawl Pinties 250. C'est au sud de London, en Ontario. Bien, on est bien au Canada. La série NASCAR Pinties, ça se court ici. On visite cinq provinces dans l'année alors que le verre est donné. Cette fois-ci, je ne dis pas si c'est parce que c'était Kennington qui était à sa droite, mais on est allé prudemment du côté de Watson et on est allé à l'intérieur. Je le disais, on est allé, on est allé en Ontario, on est allé au Québec, on est allé en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-de-Velabrador cette année à Avondale. Un circuit où on a blâmé le fait qu'on utilisait ce qu'on appelle les jerseys, ces fameux murets dont la partie inférieure est un petit peu plus large. on aperçoit que du côté du circuit du Delaware Speedway, c'est le cas également pour les murs extérieurs, peut-être un petit peu moins prononcés, mais en tout cas, en général, le problème dans ce cas-là, c'est que si vous frottez le mur, vous pouvez facilement crever un pneu et vous pouvez également un peu plus monter sur le mur. On voit les écarts présentement alors que Killington, finalement, vous l'avez vu comme moi à l'écran, a pris la mesure du jeune Watson. Ce sont les premiers tours menés par quelqu'un d'autre que Brandon Watson dans la 9. Et ça, c'est Mme Killington, la mère de DJ qui vient surveiller... C'est vraiment sympathique. Qui vient surveiller fiston sur la piste. et je ne sais pas si vous avez remarqué, elle avait les deux mains dans le dos, mais elle avait les doigts croisés du côté des deux mains. 80 tours de piste. Amiran, qui est en lutte avec Lapsovich, alors qu'à l'avant, le jeune Watson ne s'en laisse pas imposer par le vétéran pilote aux moult performances extraordinaires dans toutes les catégories possibles et inimaginables. ce dernier a gagné le championnat en 2010 avec 87 points d'avance, mais c'était un autre système de pointage encore à ce moment-là. Je pense que, si je me rappelle bien, c'était 200 points pour une première position, exactement. On va dire que c'est la 15e année de la Syrie d'Ascar Pinties. Killington a gagné également en 2012 avec le système de points que l'on a en ce moment, avec une avance de 27 points. une année où il avait été ma foi assez extraordinaire, où il avait gagné 5 courses, si je me rappelle bien, c'était 5 courses de suite à part ça. Alors, LP du Moulin, que l'on voit plutôt peu aujourd'hui, est un des pilotes de la Syrie d'Ascar Pinties qui, lui, est allé chercher trois championnats en 2014. Il a gagné en 2018 et c'est le champion défendant, donc celui de l'année 2021. 84e tour de piste. On est avec Alex Labé dans la voiture Pro Long, Rousseau Métal, circuit téléguidé Saint-Roch. Alex, qui est parti à la 13e position, qui avait jeté pendant un moment à cette position, mais qui améliore maintenant son... sa cause. Il est 10e, tout juste derrière, Alex Tagliani, Sheridan est 8e, Stekley est 7e, Lapsovitch est en 6e position alors qu'on revient pour cette bataille à finir. Oups, encore une autre neutralisation. On est au 86e tour de piste. La raison, c'est... Après moi, si on regarde dans le bas de l'écran, est-ce que... Non, c'est dans le haut de l'écran cette fois-ci. Comme vous le voyez, la piste est un peu ovoïde, là. c'est encore une fois notre ami Wallace Stacy dans la voiture numéro 66 aux couleurs de... Cave Fiber... Non, excusez-moi, je me suis trompé. Aux couleurs... Ouais, non... Juste vérifier. Cave Fiber Optic en plus de Bulli's Truck Stop. vu que c'est... Ce n'est qu'un dérapage et que sensiblement, comme on peut le constater, personne n'a l'intention de se rendre dans la ligne des puits. On redonne tout de suite le verre après quelques tours sous neutralisation. Cette fois-ci, Watson a choisi l'extérieur par rapport à... M. Castroledge depuis toujours aux couleurs de... cette... ce fabricant d'huile. Il en est, quand on parle de... DJ Keddington à son 189e départ. Et là, c'est le seul qui a mené des tours par rapport à Watson dans cette course aujourd'hui. 24 des 27 partants sont sur le tour du meneur. Ça montre à quel point c'est serré. 24 victoires pour Keddington en carrière en 189 départs. 188, si on ne compte pas celui d'aujourd'hui. 159 top 10, 109 top 5 et 15 pôles de position pour le pilote Castroledge. À bord, avec Marc-Antoine Camiran. On le reconnaît, bien sûr, à son casque jaune. On le voit lorsqu'on va à bord de sa voiture dans le rétroviseur. Il est tout juste derrière. La Croix. La Croix, qui, à ce stade-ci, terminerait 3e au championnat. Je vous rappelle, il n'y avait qu'un petit point de différence entre les deux. Mais là, il y a deux voitures entre La Croix et celle de Kennington. Et Kennington a mené ce qui lui donne un point boni de série, ce qui fait qu'ils sont à égalité au moment où on se parle. Autre neutralisation. cette fois-ci, on nous dit que c'est Alex Labbé qui aurait échappé la voiture Rousseau-Métal Pro Long Circuit Téléguidé-Saint-Roch. Regardez bien, on est à bord avec ce dernier. Oh! C'est Tagliani qui était là. Tagliani semble... Tagliani semble avoir perdu le contrôle. Est-ce qu'il a été poussé? Même chose est certaine. C'est lui qui a dévié sur la voiture numéro 36. Les deux parties arrières des voitures se sont touchées et c'est la raison pour laquelle le 36 qui était à l'extérieur est parti en tête à queue. On est bientôt prêt à repartir l'épreuve. Watson-Kennington vont se retrouver pour le Fall Broad 250 encore une fois en première ligne. La Croix et les Sarres vont se partager la deuxième. Caméran et... Oh! Caméran et La Croix sont en troisième ligne. On est au 108e tour de piste. Bennington à l'intérieur. Toujours respectueux de ses adversaires. C'est utiliser le pare-choc quand il en a besoin mais de façon... Oh! On pousse fort du côté de l'essart dans la voiture Fast Eddie. Numéro 8. On l'a vu louvoyer au freinage dangereusement et dans ce sens-là, bien, l'autre en a profité. Je parle ici de Brandon Watson parce que cette bataille entre l'essart et Keddington profite à Watson. Et tout juste derrière, ben, on voit la croix dans la voiture n'a pas pièce de taux. La voiture numéro 74 qui tente de se glisser à l'intérieur. Il veut être en contact le plus possible dans tous les sens du mot avec DJ Keddington parce que les deux sont exactement au même nombre de points. Et je vous rappelle que c'est un point par position. si vous gagnez ces 43 points, on donne 3 points pour avoir gagné supplémentaire, ça fait 46. Pour gagner, ça veut dire que vous avez mené un tour. On donne un point pour avoir mené un tour, ça donne 47. Au ralenti, Gary Kroop dans la voiture numéro 59. Malheureusement, pour le pilote de cette voiture aux couleurs de New Tech Wood, sans l'abandon pour ce dernier. Et quand on ouvre le capot, je peux vous dire que ce n'est jamais bon signe. On regarde à gauche et à droite. C'est trop... C'est quoi le problème pour ce dernier? Alors, oh, on vient de... on vient de dire qu'il y a des difficultés au niveau... Attendez, je peux juste m'assurer. Il est en mesure de continuer, par contre. 114e de tour. 114e tour, pardon, laissante, la croix, l'absovitch. Il faut quelques gouttes d'eau dans le pare-brise, rien pour créer un drapeau jaune, mais quand même, peut-être pour inquiéter les partisans. On était à bord avec la croix à 85 départs, 64 top 10, dont 50 top 5, dont 17 victoires pour la croix. Jusqu'à présent, il a mené 22 % des tours qu'il a fait dans la série. Ça vous donne une idée, lui, si ça passe ou ça casse, comme on dit. Il est par contre, en bas de sa moyenne à 12 % des tours venus cette saison pour ce qui est de la croix. C'est un peu frustrant et à la fin de la fin, c'est pas le cas, la car était très bonne, nous avons un terrible qualifying run, mais nous sommes à la fin de la fin. Le nôtre, on a la fin de la fin, je ne sais pas que les gens pour l'accure. Je ne sais pas que les gars, j'ai pas le cas. Les fois que nous sommes venus, nous sommes un threat pour la top 5, si pas un threat à la fin de la fin, on une partie de la fin. Mais, c'est difficile de compéter dans un championnat avec 4 ou 5 problèmes mécaniques, c'est frustrant. On a confirmé, c'est bien ce qu'on appelle la fusée en bon français, le spindle, si vous comprenez mieux, si vous faites un peu de mécanique. Alors c'est la raison de l'abandon, alors qu'on se retrouve à bord de celui qui mène depuis le début de l'épreuve à l'exception de 5 tours qui ont été menées par DJ Keddington. Watson, Keddington, Lessard, Lacroix, Lapsovitch pour les 5 premières places, Sheridan 6, Camille en 7, rangée 8, Stekley en 9e, Teej en 10e place. On fait le plein d'essence et on met 4 pneus générales flammant neuf sur les voitures. Tagliani est 11e, Bergeron, Jean-Philippe de son prénom est 12e, Kingsbury 13e, Dumoulin 14e, Dilley est à la 15e position pour le 13e. 26e, malheureusement, Alex Labbé, on est aux alentours de la 20e place, mais il y aura certainement la possibilité de revenir à l'avancée. 5 minutes pour exécuter DJ Keddington le travail, on se retrouve après la pause, restez là. La mêlée d'automne Pinties vous est présentée par Delta Bingo & Gaming. Par Sani, des équipements lourds. Et par eBay Motor, la bonne pièce et le bon véhicule au bon prix. Bientôt prêt à renoncer tout ça, Watson Keddington, première ligne, l'essard Lacroix. En passant Lacroix, s'il va chercher le titre de vice-champion, ce sera une quatrième fois en cette saison qu'il sera vice-champion de cette série. Mais pour l'instant, ils sont côte à côte au niveau des points et au niveau de la piste également. Je pense que Keddington est lui, à égalité au point. Celui qui termine devant l'autre, gagne le titre vice-champion. Et là, un très surprenant pilote, Jake Sheridan, dans la voiture numéro 3, la cinquième place. Klaxonne dangereusement, tout comme dans la 20, le jeune Trayton Lapsovich. On est à bord avec ce dernier. On se souviendra que la dernière course de la saison va être gagnée par Keddington ici, grâce à une manœuvre justement sur Trayton Lapsovich. Dans le tout dernier virage, il a légèrement touché à ce dernier, juste assis pour le déstabiliser et passer à l'intérieur. Et on a dit ça du 17 en passant. Et Trayton Lapsovich était venu le voir alors qu'il était interviewé pour sa victoire, pour lui faire des remontrances. Et Keddington était resté particulièrement calme en lui disant, « Le temps n'est pas un jeune homme qui va en gagner des courses, mais celle-là, c'était la mienne. » Et devinez ce que ce dernier a fait en parlant de Lapsovich. La première course de la saison 2022, c'est lui qu'il a gagnée à Sunset. Comme quoi, l'attente a été de quelques mois, mais c'était la course après celle où Lapsovich lui avait montré, pas Lapsovich, mais Keddington lui avait montré à Lapsovich comment gagner une course si on veut. Mais en général, je l'aurais fait encore une fois, c'est une pilette qui est très propre. En parlant de DJ Keddington dans la voiture Castrol numéro 17. Ça continue de se battre, mes amis. On va souvent au contact, les voitures qui vont, alors qu'on est à la deuxième moitié de l'épreuve, avoir avant longtemps des marques de guerre un petit peu plus prononcées, comme on dit. Les voitures payées qui se tiennent ensemble. La 27 est celle de rangée, tiens, on en avait parlé. On s'est dit que ça prendrait peu de temps avant que la voiture numéro 80 revienne à l'avant du peloton. Vous en êtes témoin, la voiture Teej. Et pour une troisième fois, le 66, Wallace Stacy se retrouve en perdition tête-à-queue. Crevaison, cette fois-ci, c'est sans doute la raison de ce tête-à-queue pour la voiture K-Fiber Optic du pilote de Katawagi. Et là, bien ça, les gens de NASCAR n'aimeront pas ça. Ils s'arrêtent. Ils gagent que quand le jaune doit être déployé, ah, c'est drôle, on peut repartir. En général, on préférerait que les pilotes se rendent jusqu'à la ligne des puits, mais on peut comprendre, Wallace Stacy, de manœuvrer de la sorte, puisque, un peu comme il y avait un slogan à la radio des années, tout le monde le fait, fait le don. Alors, c'est ce qui arrive. Alors, c'est le huitième jaune au 139e tour de piste. Pour ce qui est de Wallace Stacy, son meilleur résultat a été une treizième position à Edmonton. Lui qui fait souvent des pirouettes, mais qui est toujours là à l'arrivée. Son seul abandon à Wallace Stacy, c'est au Grand Prix de Trois-Rivières. On parlait des marques de guerre, là. On en voit sur la voiture de Dealey. Dealey, c'est son 143e départ en Pentese. Le pilote a 53 ans. Il a 74 top 10, 37 top 5, dont trois victoires pour ce qui est de ce dernier. Il a aussi trois pôles dans la voiture numéro 64. Je ne sais pas si c'est terminale pour lui. Voilà qu'on relance l'épreuve avec, encore une fois, Watson et Kellington en première et deuxième position. C'était la voiture noire qui amenait le groupe, bien sûr. Témoin de tout ça, Watson. Pas Watson, mais bien Jackson, Larry de son prénom. Et cette fois-ci, Watson l'a moins facile. On est à part avec Mathieu Kingsbury. Il est à la 13e position. À droite, on voit la baie dans la voiture numéro 36. Il s'approche du top 10. Je pense que c'est lui qui tantôt a profité de la passe gratuite. La voiture numéro 36. Oh! Là, ça a cogné. Wow! La voiture de T.J. Renomato est très endommagée. Je sais que c'est la 2, parce qu'elle est toute noire. La voiture de T.J. Renomato. Il y a quatre quarts qui étaient impliqués. Et Star, dans la voiture numéro 0, fortement endommagée que la voiture numéro 2. Même le pare-brise, en fait, c'est du lexant en passant. Ce n'est pas du verre. C'est une espèce de plastique transparent qui forme le pare-brise. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. OK! Quatre quarts partent en tête à queue. Et ce que j'ai bien vu, la voiture de Renomato qui a été frappée par... ou c'est plutôt elle qui a frappé la voiture de Morneau, la voiture numéro 03, Ray Morneau. Alors, des dommages importants pour un accident qui n'avait pas l'air, comme vous avez pu le constater à la reprise, très, très violent. Alors, la voiture de Renomato et la voiture en T1 également dans les puits. Prêt à la redance, Didier Scradon pour ce Pinties Fall Brawl 250. Dernière épreuve de la série NASCAR Pinties 2022. Je vous rappelle que Marc-Antoine Caméran est déjà couronné champion. En prenant le départ, c'était réglé. Le titre de vice-champion, par contre, est chaudement disputé. Et il y a au moins trois ou quatre pilotes qui, mathématiquement parlant, je dirais même plus, un, deux, trois, quatre, cinq, six pilotes qui, mathématiquement parlant, ont la possibilité d'être couronnés vice-champions. Watson, Kennington en première ligne. Lessard, Lacroix, toujours côte à côte. Rangé et Lapsovitch en troisième ligne, toujours côte à côte. On dirait qu'on se prépare à lancer l'épreuve. T.G. Sheridan sur la quatrième rangée. Stéclé Caméran sur la cinquième, avec Tagliani et Bergeron, qui sont respectivement onzième et douzième présentement. Tagliani, je vous rappelle, est un des pilotes qui pourrait être couronné vice-champions. Oups, ça s'est coltaillé, comme on dit. Il n'a que maintenant quatre points de retard sur Kennington et Lacroix. En fait, trois points de retard sur Kennington et Lacroix. Oups, là, ça commence à brasser sérieusement. Lessard, qui à son tour, après avoir tassé Kennington, se retrouve à l'intérieur. Regardez comment ça s'est fait. Ouh! Bien, tassé Kennington. Il y a Kennington qui a tassé d'une certaine façon Watson. En fait, il l'a envoyé, comme vous l'avez vu, à la reprise. T.J., c'est la seconde année, votre car a été monstertruckt. Est-ce que vous avez fait ? Oui, je veux dire, je suis bien. Je ne sais pas que le car était safe enough pour continuer. Et, vous savez, je n'ai pas à la peur de la sécurité aujourd'hui. Le fronte du windshield était broken. Je suis venu dans le 3, je suis en la haine, je suis en la haine, je suis en la haine. Je pense que le 56 et un autre de la voiture a été mis en train de me et a été mis en train de la balle. Et c'est ça. C'est rien que je peux faire pour éviter. T.J. Rino-Mato, qui semble blâmer un peu Alex Lavey pour sa mauvaise fortune, s'est retrouvé à entrer en contact avec une autre voiture. Et c'est pour des raisons de sécurité qu'il a décidé de stationner tout ça. Alors, voilà la raison pour laquelle il est dans les puits de ravitaillement. La voiture, comme vous l'avez constaté, est quand même passablement endommagée. J'ai parlé de Killington tantôt. Il n'a pas envoyé Watson en tête à cube, en dérapage. L'autre a bien contrôlé. Et pendant ce temps-là, maintenant, c'est Lessard qui est aux prises avec la 27 de Andrew Rangé, l'homme aux 31 victoires. C'est lui qui en a le plus, Rangé, qui s'amène maintenant à la 3e position après la mesure de Killington pendant qu'on voyait Rino-Mato en entrevue. Il y en a un autre qui est impressionnant. C'est le 3. Regardez bien Sheridan qui est 5e en lutte avec Teej, qui est 6e. C'est Watson, Lessard, Rangé, Killington, Lacroix et cette bataille à finir. Sheridan, 3e sur la terre battue. C'est un pilote de late model, comme on dit. Et semble particulièrement à l'aise dans une voiture NASCAR Pinties. Je vous rappelle que l'écurie de Donald Teej pourrait être complétée par Benoît Teej, son jeune frère, les deux, bien sûr, du groupe du même nom. Ce pourrait que Benoît fasse les courses sur du circuit routier alors que Donald se consacre à la piste où il a le plus de talent, la piste ovale. Vous avez vu l'arrière de sa voiture. Par contre, on la voit très bien, la voiture noire, qui est passablement endommagée. Parlant de contact, C'est Lapsovitch qui est allé klaxonner dangereusement. Lapsovitch qui est venu en travail. On a vu le capot de sa voiture se soulever. Il doit y avoir quand même des dommages assez sérieux sur la voiture numéro 20 de celui qui a gagné à Sunset en début de saison. Lacroix à l'intérieur sur Killington. Je vous rappelle, ils sont à égalité au point, presque à égalité sur la piste, peu importe où ils finissent. L'important, c'est qui finit devant l'autre pour déterminer qui sera vice-champion. À moins, bien sûr, qu'Alex Tagliani, que Trayton Lapsovitch et même Andrew Rangé. Je regarde Rangé rapidement, 50 points, avec 17 points de retard. Il aurait besoin d'un petit peu d'aide, mais mathématiquement, c'est possible pour le triple champion de la discipline dans la voiture 27 aux couleurs de paillé. Au duel à finir, là, pour le titre de vice-champion, on est en train de prendre un tour au 66. C'est Watson qui mène devant l'Essard, Rangé est troisième, la quatrième à Killington, la cinquième à Lacroix, puis c'est Teej, Sheridan, Lapsovitch, Camille Reins, Téclé. Nous sommes de retour à la mêlée d'automne. Pinties, Didier Scranton, avec vous pour la dernière épreuve de la série NASCAR Pinties 2000. Fan 2. Kevin Lacroix a finalement doublé Killington et Teej. Également, il s'apprête à faire de même avec le pilote qui est tout juste devant lui. On parle de Andrew Rangé. Il n'est pas tout juste, mais c'est la prochaine victime, si l'on veut de la croix. C'est qu'il passe, bien sûr, à l'attaque. Chose qu'il fait toujours, parce que c'est un pilote qui est particulièrement agressif. Pour lui, la deuxième position, ça ne veut pas dire grand-chose. Il nous l'a prouvé encore en entrevue avant la course en nous disant que finir deuxième, troisième ou quatrième, ça ne change pas grand-chose. Ouais, bien finalement, on la voit, la voiture de Trayden Lapsovich. Les carrosseries sont en fibre de verre sur ces volides qui font 550 chevaux, alors que la voiture 64 roule au ralenti encore. Mark Dewey. Voilà comment il a endommagé. Oh, c'est pour une deuxième fois. Ce n'est pas l'accrochage de tantôt. Là, c'était avec Sheridan, avec la commandite de Yann sur le dessus, le capot blanc avec le grand rond rouge. Il y a également Sherber's Grape Flooring qui est commanditaire de cette voiture préparée par Ed Hawkinson. Et Jason Hathaway qui a rapporté un mini-championnat, on se souvient, en 2020. Il le méritait, par contre. Championnat de six courses, mais quand même très chaudement disputé. Kennington avec Rangé. Il a pourchasse. Andrew, M. Victoire, 31. Il avait gagné au Delaware l'année dernière. Et cette année, il a gagné à Chaudière. Le spécialiste des circuits routiers ne l'a pas nécessairement eu facile. Cette année, justement, sur ce type de circuit, il y a beaucoup de circulation. On est en train de doubler Trevor Monaghan dans la voiture numéro 28. Il y a des pièces de carrosserie de la voiture de Trayton Lassovich qui touchent au sol. 156e départ pour le 27 dans la voiture paillée quand on parle d'Andrew Rangé. Andrew qui, bon, je regarde ça à Toronto, a quand même terminé 2e. Il a, je parle des circuits routiers, 15e à Trois-Rivières. 5e à Icar et 8e à Beaumontville pour un pilote qu'on a l'habitude de retrouver sur le podium. Rappelez-vous qu'à Trois-Rivières, avant de connaître une série noire depuis à peu près, je dirais, 3 ou 4 ans, au Grand Prix de Trois-Rivières, il n'avait jamais fait pire que 1er ou 2e. Et en passant, bien, Rangé, c'est le champion de la première année de la série NASCAR-Quinties. C'était en 2007 et que le temps passe. À lui, était-ce folle? Watson qui s'écruise à des quarts de près de 2 secondes au défendre de l'essar alors que Lacroix, Teach et Carrington, respectivement, dans l'ordre, pour le top 5. Cameron qui s'attaque à l'Apsovitch maintenant. Cameron, 8e, Rangé, roule à la 6e position. Sheridan résiste entre les deux. À le pied du moulin, la voiture Watertech Belmar connaît une saison, ma foi, difficile. Lui qui, cette année, dans la série NASCAR-Quinties, ne s'est pas retrouvé une seule fois dans le cercle des vainqueurs. Et c'est le champion défendant. À la voiture payée, encore une fois, à l'attaque à l'intérieur, Marc-Antoine Camiran, champion 2022 de cette série continue à pousser fort. On voit sur la colonne, là, Tagliani, Bergeron, Kingsbury sont dans une lutte à finir. Les 11e, 12e et 13e positions sont, elles, également chaudement disputées. Kennington est rangé et qui sont respectivement un derrière l'autre. Ce sont les, à deux, là, si on regarde ça, les deux meilleurs pilotes de Stuttgart au Canada dans la série NASCAR-Quinties. qui se totalisent 65 victoires sur 188 courses de Penties depuis 15 ans. C'était clé, le père de Carl en a 19. Ça fait 84 victoires à eux trois. C'est presque la moitié des courses de NASCAR-Penties qui ont été remportées par un de ces trois pilotes. Alors, heureusement, il y en a un qui est déjà à la retraite, mais qui continue à vivre sa passion par l'entremise de son équipe 22 Racing qui prépare la voiture d'Alexandre Tagliani. À 27, aux couleurs de paillé, le transport Saint-Michel et le transport et logistique STCH à Château-Gay, également partie prenante de cette équipe qui n'est pas la même que celle de Marc-Antoine Camiran. C'est les White qui préparent les voitures de ranger, alors que Camiran a sa propre équipe avec Robin McCloskey qu'il est allé chercher chez l'équipe du Moulin Compétition. Il est allé chercher également toute l'ancienne équipe d'une certaine façon de Brendan White, White Racing, à l'époque. Et ça a donné un grand coup pour une toute nouvelle équipe au 199e tour de piste. Carl Stéclé est 11e, il fait du très bon travail, il connaît bien la piste, Roland Late Model, ici. Ce dernier 11e, derrière Tagliani, son coéquipier. Watson qui, dans la circulation, rejoint maintenant les 12e, 13e, 14e, 15e et 16e places du Moulin dans la voiture Watertech. Il connaît pas mal de difficultés. On est au 202e tour de piste. C'est toujours Watson qui mène l'épreuve. Nous sommes de retour au Delaware. Didier Scandone avec vous pour la dernière épreuve de la série NASCAR Pinties 2023. Domination totale de Watson. Il a même, quand on l'a vu tantôt avant la pause, doublé un quintet de coureurs, ma foi, très compétitifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Kingsbury, l'abbé Vergeron et surtout la voiture numéro 47, la Watertech Belmar, qui roulait à ce moment-là en 15e place, le champion défendant. L'autre est une recrue, vous l'aurez constaté. On va mettre un tour à Larry Jackson dans la 84. On parle ici de la 18e de Tagliani, qui est 9e, avec Stigley, qui est maintenant rendu à la 10e position. Lui qui a longtemps évolué en début de course dans le top 5. Il a peut-être fait quelques réglages qui sont un petit peu moins performants ou on n'a pas réussi à s'adapter au fait que, bon, là, il fait de plus en plus sombre, ce qui fait que la piste est de plus en plus froide. Alors qu'on voit ici Sheridan, qui se fait klaxonner très sérieusement par Marc-Antoine Camiran. On est à bord avec Camiran, la voiture payée. Et oh, on a soulevé légèrement l'arrière et c'est le tête-à-queu. Est-ce qu'il y a des comptes qui se sont réglés? Je ne sais trop. Est-ce qu'il est arrivé des choses qu'on n'a pas vues? Mais là-dessus, Camiran, il n'est pas allé de main morte, si on veut. Jake Sheridan, qui est parti en tête-à-queu. C'est notre 10e neutralisation. Incroyable, mais vrai. On va revoir ça. ce que j'aimerais voir et entendre, c'est une prise de vue de l'intérieur de la voiture de Camiran pour savoir si on entend une réaccélération. Non. Alors, je ne pense pas qu'il n'y avait rien de très volontaire dans tout ça. S'il avait voulu le sortir volontairement, on aurait peut-être entendu les régimes moteurs monter un petit peu plus. Oui, il l'a fait tout en finesse. Il y a juste lui qui le sait. Fait qu'on ne portera pas de jugement là-dessus, si vous me permettez. Alors, des réglages sur la voiture numéro 3 de Sheridan. Alors qu'on relancera l'épreuve dans un instant avec Watson et Lissard en première ligne, Lacroix et Tige en deuxième, Camiran et Lapsovitch en troisième ligne, la quatrième ligne est formée de Wellington et Tagliani, Stéclé et Rangé sont respectivement en neuvième et dixième sur la cinquième rangée présentement. Marc-Antoine Camiran, je vous rappelle, est déjà sacré champion. C'est une cinquième saison à temps plein, onze top 10 en douze courses, dont neuf top 5. C'est la régularité qui aura été payante pour la voiture numéro 96. Oh! Tête à queue de Lissard et... Oh! Alex Tagliani s'est fait monter dessus par la voiture numéro 27 de Andrew Rangé. Oh! La voiture de Alex est très fortement endommagée. Je suis surpris de voir celle de Andrew Rangé être en mesure de repartir. Alors, bon. Il y a eu un léger contact avec Watson du côté de la 8 et Lissard doit ralentir un petit peu. Le 74 ne peut ralentir assez. Camiran doit se tasser. Il frappe la voiture numéro 18 qui, elle, se fait monter dessus par la voiture numéro 27. c'est un petit peu le scénario. Je ne sais pas si vous avez vu Bergeron qui s'est faufilé entre la voiture de Lissard et le mur. Ça aurait pu être catastrophique pour le pilote de la voiture numéro 1 aux couleurs de Poulon Rousseau-Métal et circuit téléguidé Saint-Roc à bord justement avec Lissard. Tête à queue comme telle, on voit qu'à droite ça brasse beaucoup. On les a vus passer. Il y en a deux qui étaient là. je crois que c'était L.P. du Moulin qui était tout juste derrière la voiture numéro 1 de Bergeron de Scott Stekley. Et, ah, Stekley et le vétéran Stekley qui va s'en tirer avec quelques petits dommages à l'avant du côté de la carrosserie alors qu'il aurait pu facilement être impliqué plus sérieusement dans cet accident. Et là, l'autre reprise cette fois-ci avec Matthew Kingsbury, on était à bord avec la voiture de ce dernier. On peut comprendre que la sienne est fortement dommagée aussi. On en reparle après la pause. Restez là. Cette émission vous est présentée par les industries Leyland, fière compagnie canadienne d'attache en tout genre. Par Payet, le centre du camion numéro 1 au Canada. et par Castrol Edge, la marque numéro 1 d'huile synthétique au Canada. Dommage important sur la voiture d'Alex Tagliani, la voiture numéro 18 qui voit son rêve de terminer en deuxième position au championnat s'évaporer avec cet accident. Happy to see Alex Tagliani who's been checked out at the infield care centre. He is okay. What did you see from your seat? Yeah, I mean, it got aggressive from where I was. I think the 8 got sideways a bit and people try to go on the outside. I was on the outside of the 96 and I got pushed in the wall and there was nowhere to go and pretty big wreck. Glad you're okay. Thanks. Nowhere to go, c'est ce qu'on retient. Pas de place à y aller. Victime, mauvais endroit, mauvais moment, ça arrive malheureusement trop souvent en Asgard. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ainsi va la vie. Tagliani, champion, vice-champion de 2018, troisième en 2016 et quatrième l'an dernier au championnat. Watson a choisi l'intérieur avec Teej maintenant qui est à l'extérieur. Sur la deuxième ligne, Natovic la croix, c'était Clé Camiran sur la cinquième, la Bé-Cennington sur la quatrième ligne. C'est cinquième tantôt à inverser les lignes et vous comprendrez. Alors que c'est reparti avec cette fois-ci 11 tours de piste à faire. Encore une fois, vous avez très bien vu Watson laisser Teej comme l'a dépassé au moment où Teej... Oh! Contact là! Et la voiture numéro 22, c'était Clé qui est dans le mur. Ça va créer une autre neutralisation. On va être rendus à la douzième avec 10 tours de piste à faire. Comme je le disais... C'est la voix de Camiran qu'on entend. Il y a quelque chose de brisant à l'arrière. Camiran qui a eu contact avec la 22, justement. Et là, ce dernier, le jeune Kyle Stickley qui se retrouve dans le mur. On a vu à la relance, justement, que Watson, encore une fois, a joué au jeu du chat et de la souris. Ouf! On a invité de justesse à l'arrière. Je crois que c'était Alex Labbé, mais pas certain. Il y a des pilotes qui sont à l'avant du peloton, mais qui sont à un tour de piste. On relance tout ça tout de suite. Watson Teej à l'avant. Réussi, encore une fois, pour Watson. Lacroix-Lapsovic en deuxième ligne. Kennington-Camiran. Je rappelle que Lacroix, s'il termine devant Kennington, sera couronné vice-champion. Les deux pilotes sont presque un derrière. Il y a des hommages sur la voiture numéro 17 au couleur de Castroledge à l'avant gauche. Ça, c'est lors de l'accident qui a impliqué plusieurs voitures dont certaines ont souffert tout particulièrement, celle d'Andrew Ramonger aux couleurs de Payet et du groupe STCH. Et il y a également, bien sûr, celle d'Alex Tagdiani aux couleurs de Viagra et de Saint-Hubert qui, les deux d'ailleurs, ont été forcés à l'abandon. Et ça se poursuit. Teej qui est tout juste derrière. Deux tours de piste à faire. Est-ce que Teej passera à l'attaque? Lacroix qui est tout juste derrière. Il a une voiture derrière lui. C'est celle du jeune Lapsovic qui a mathématiquement, encore une fois, une possibilité de terminer au deuxième rang. On se pointe à l'intérieur du côté de Donald Teej dans la voiture du groupe Teej, justement. Dernier virage. On est dans le dernier tour de piste. Il a choisi l'intérieur. Est-ce qu'il y aura contact? Non, ils ne se sont pas touchés à la réaccélération. La voiture numéro 9 va filer comme ça vers la victoire. Le drapeau à Damier est tombé. Ça y est, c'est fait. Brendan Watson a gagné une course de la série d'Ascar Pinties et ce, à son dernier départ de la saison. Et c'est son 17e départ seulement en carrière. Ça lui donne 9 top 10, 4 top 5 dont cette victoire. Une moyenne à l'arrivée pour ce dernier, cette saison. Après avoir mené 362 tours de piste cette année, dont 245 sur les 250 aujourd'hui. Une moyenne de 8,5 à l'arrivée pour celui qui est couronné recrut de l'année en passant. Pour ce qui est de Brendan Watson, on voit les positions à l'arrivée comme telles. Écoutez, pour Lacroix, bien, deux points de différence avec Kellington pour le titre de vice-champion. Lapsovitch va terminer quatrième. Il devance Tagliani au classement général. de cette façon-là. On va aller écouter Brendan White en compagnie de notre confrère de TSN. Vous avez un gagnant de NASCAR maintenant. Vous avez gagné de toute la province mais vous avez fait ce soir. Qu'est-ce que ça signifie de finalement prendre un gagnant dans la Série de NASCAR de la Série de la Pente et le froid ? C'est certainement grand pour nous. C'est un année difficile pour nous. On a une première année de la Série. NASCAR a un grand travail de la Série de la Série. On a apprécié pour tout ce qu'ils font pour nous. Mais il y a beaucoup de plus de sport qui ont travaillé cette année de la Série. C'est un année difficile de leur avoir de la Série. On a leur avait de l'hôpital. C'est un année difficile Tricorp. Tricorp a la booth de la Série. Touche de la Série. GMS. All my crew. My wife, Kate. Super pumped de finally avoir un tir. Well, Brandon, vous êtes aussi de la Série. Brandon, vous êtes aussi de la Série de Joste. Let's go pull that yellow stripe off because you're not a rookie anymore. You're officially a winner ici dans la série de NASCAR Pinties. Comment ça, pour votre Jostens Rookie de l'année et votre gagnant de l'année dernière, Brandon Watson? Alors, comme vous l'aurez constaté, on a enlevé la bande jaune qui caractérise ceux qui sont en leur début, si on veut, en NASCAR Pinties pour une saison complète. C'était le cas de Brandon Watson qui va chercher des résultats exceptionnels, encore une fois, pour un jeune pilote. Titre de recrut de l'année, bien sûr, avec trois pôles et une victoire, le nombre de top 5, on l'a mentionné tantôt, quatre, avec neuf top 10 comme tel. C'est quand même assez exceptionnel, c'est certain. Quelque chose d'exceptionnel? Bien, on s'en entendait un peu parce qu'il a gagné dans plusieurs catégories. On parle ici, bien sûr, de Marc-Antoine Camiran, qu'on écoute. Oui, vraiment content. Écoute, quand on a mis cette équipe-là ensemble avec mon ami Robin McCloskey et Ressut, j'ai travaillé avec eux autres, avec White Motorsport, on s'était dit qu'on ferait ça pour Brendan White. C'est pour sa mémoire. C'était une source de motivation vraiment énorme pour nous. Puis, avec les commanditaires qu'on a, je pense qu'on n'aura pas pu le faire avec GM Payet, Chevron de Canada, Idéal Cargon qui était avec nous cette saison. Puis, je suis vraiment content de cette équipe-là. On a travaillé très, très, très fort. Puis, c'était une saison vraiment incroyable. Puis, c'est dur à croire, là. Mais aujourd'hui, on est champions dans la Scarpine. Donc, on va fêter ce soir. J'aimerais saluer aussi les gars du bureau à la maison qui nous regardent, les gars, les chums. En tout cas, je vous aime beaucoup, les gars. Merci. Merci. Alors, au championnat, voilà qu'est-ce que ça donne. Assez serré. Merci, c'est le moins qu'on puisse dire. Par deux points, Kellington doit céder le titre de vice-champion à Kevin Lacroix. L'Habsovitch qui va grimper quatrième, Tagliani, cinquième, Watton qui termine sixième à sa saison recrue du moulin. Dure saison pour le pilote WeatherTech, septième. Rangé à la huitième position, Clout à la neuvième. Et le jeune Bergeron dans la voiture trop long comme tel se retrouve dixième au classement général. C'était l'objectif de ce dernier. Alors, c'est le temps de remettre le trophée du vainqueur à Marc-Antoine Camira. Je rappelle m'être mesuré à lui en 1996 pour le titre en Formule 16-7. En fait, c'est 97 si la mémoire est bonne. Alors, ce dernier avait rapporté le titre et il en a gagné plusieurs dans d'autres catégories. Son nombre de victoires, surtout au Grand Prix de Trois-Rivières, est assez impressionnant. Il a de quoi avoir un large sourire. Félicitations à lui. Et bien sûr, à toute son équipe. À vous, mesdames, messieurs, d'avoir été là pendant toute la saison. À ceux qui nous ont aidés. Dominique Fugère, Jean-François Dumoulin et Philippe Brasseur. Merci à toute l'équipe technique sur la direction de François Côté aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Amateurs de NASCAR d'ici la Porte-Édoubière. Au revoir, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada